Philippe, c'est quoi la tu... Oh putain, c'est quoi ça ? Je ne l'ai pas, moi. Moi non plus. Moi je l'ai, mais il n'y a pas les custom. Ah, il y avait les custom, froid, non ? Ah, peut-être pas, je n'ai pas fait gaffe. Je n'avais pas été pour partir. Mais je l'ai, cette voiture. Ça me rappelle la voiture que tu as, je ne sais pas s'il y en a qui a un d'entre vous qui a fait Driver 2. Tu vois, en Chicago, tu as ce véhicule. Ouais, Driver San Francisco, non ? Euh, ce n'est pas dans le 2 que tu as San Francisco. Dans le 2, tu as Chicago, je ne sais plus, une ville mexicaine. Il faut que je... Je ne sais plus, c'est quoi le nom de la ville. Oh ! Mon poirier ! Non, mais c'est bon... T'as eu le point ! C'est bon ! Mais comment ça, j'ai eu le point ? T'as pas eu le point ? Bah non, j'ai pas eu le point. Ah merde ! C'était drôle, toi ? Je pensais que tu l'avais eu. Voilà, je n'arrive plus maintenant. Merci, mon scotin. Ah, ne passe pas comme ça, détendant. Voilà. Voilà pourquoi je me suis faveur aussi. Il faut faire le tour du dôme, en vrai, pour arriver droit sur le truc. Mais, ouais, pas évident. Là, c'est le même délire. Oh, non, calme. Ça, c'est bizarre, parce qu'il s'achetait une PS5, maintenant il fait du 300 éléments, et là, ça vient de PS4, il y a des éléments à rien avoir, donc il est récent, parfois. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs standplay qui sont sur PS5, qui continuent à faire un 200 éléments pour 4.7 sur PS5. Ouais, mais celle-là, elle vient de PS4. Alors, il y a peut-être qu'ils continuent à jouer sur PS4, bien sûr. Bah, je ne sais pas. Lui, normalement, c'est une activité tous les vendredis, et j'ai vu Gaza Strapen, il lui a mis un message, genre, « Ouais, c'est dommage de créer 300 éléments, non, 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 non. » Et moi, j'ai marqué « Ouais. » Putain, je vais tomber. Allez, remonte. J'ai marqué « Ouais, rip les joueurs PS4 et PC, fini le patou. » Et il a dit « Ah, merde, et tout. » Et il m'a demandé un message sur Discord. Je dis « Bah non, on n'a pas les 300. » Là, je suis dans un passage, j'ai pas oublié. Ouais, mais j'ai failli tomber aussi, j'étais en PLS, j'avais deux roues dans le vide. C'est vrai qu'il est un peu chaud, ce point. Ouais, ouais, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir ouvrir ma gueule. Je sais même plus ce que je voulais dire. On parlait de qu'on n'a pas les 300 éléments sur PC. Ouais, il devrait mettre les 300 éléments. Bah, oui. Surtout que sur PC, c'est normalement censé être plus stable que... Non, pas forcément. Justement, non, pas forcément. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a sur PC, comme beaucoup de jeux d'ailleurs, c'est que t'as beaucoup d'optimisation à faire, à prendre en compte. Alors nous, ça peut fonctionner, mais t'as beaucoup de gens qui jouent pas avec des PC qu'on a nous, tu vois. Oui. Le problème, c'est pour ça qu'on n'a pas de HHSGD, on n'a pas la mise à voir, bien sûr. Et tu l'as mise à voir, n'est que j'aime, mine de rien, mais... Mais il te faut quand même un bon PC pour la faire tourner, hein. Mouais. Après, PS5, c'est pas ouf, hein. C'est pas non plus très puissant, c'est en 30e PS, hein. Oui, mais les gars, les gars, ça demande un minimum d'investissement. Nous, en tant que Français, OK, mais il faut voir que le jeu n'est pas que Français. Ça va dans tout le monde. T'as pas tout le monde qui veut se payer des confines. Et une config PS5, je suis désolé, ça chiffre un peu, quand même. Ça demande d'avoir un bon petit PC, quand même, mine de rien. Oh, pas tant que ça, hein. Bah, si, un petit coup, quand même, les gars. Pas tant que ça, donc, si ça dit que... Top, config PS5 pour PC, tu vas comprendre. Le prix, il est quand même un petit peu élevé. C'est pas non plus incroyable, là, ça vaut pas un masterclass, mais... Ça vaut des sous, quand même. Ça vaut rien, PS5. Niveau puissance, je veux pas. En fait, ce que t'arrives pas à comprendre, c'est que les mecs s'en battent des coups, que ça vaut rien ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est les joueurs qui puissent jouer à leur jeu. Donc, aussi, t'as des joueurs qui ont pas la possibilité. Ouais, mais bon, quand même, ils jouent en FPS tout le temps. Par rapport à un PC, Cédric, je suis désolé. Même un PC de 10 ans, il fume une PS5, mais est violent. J'avoue que... J'avoue que... Je te parle du... Enfin, vous avez pas compris ce que je veux dire. Je parle pas en termes de puissance, je parle en termes de joueurs optimisés. Y'a pas tout le monde qui a le même PC. Oui, je suis... Mais un PC de plusieurs années que tu peux avoir d'occasion à 200-300 balles, il va te fumer une PS5. Je suis désolé. Tu auras plus de 60 FPS, alors que la PS5, elle galère à te sortir les 60 FPS. Va dans un lobby full. Je le vois sur les vidéos de Jean-Kévin ces derniers temps. Il a commencé à jouer sur PS5. Et de temps en temps, il le dit, ouais, les sessions, elles sont laggies. Je sais pas comment ils font les joueurs PS4 pour jouer à 30 FPS. Il dit même sur PS5, c'est injouable dans certaines sessions. Donc, c'est que c'est pas si ouf que ça, on aurait une PS5. Parce que la PS5, y'a quoi là ? En fait, putain, mais les gars, je m'en fous de que ça soit bien ou pas. Là, je parlais d'optimisation du jeu sur PC. Ouais, tu veux dire que... Oui, mais optimisé ou pas... Oui, voilà, c'est ça. Optimisé ou pas, dans tous les cas, t'auras des gens qui regardent Bidule. Bidule, mec, regarde. C'est le meilleur exemple, Bidule. Bidule, mec... Non, par contre, il faut quand même avoir un bon PC avant d'avoir le jeu, en tout cas. Bah, pas forcément, non. Bidule, c'est pas un exemple. Ah, c'est juste moi, c'est de rique. Alors, si t'as une GTX 900, c'est suffisant. Les GTX 900, t'en trouveras vraiment pas cher. Le jeu, n'oublie pas qu'il est sorti en 2014. Une config de 2014, ça vaut plus rien aujourd'hui. Maintenant, tu veux une config PS5 sur PC, il faut au minimum avoir une config minimum de 2017, 2018. Et ça chiffre un petit peu en argent. Alors, certes, ça vaut pas des 1 000 euros, mais ça vaut au moins du 400-500 euros. Il y a des gens qui préfèrent s'acheter une console à 400-500 euros que... Oh non, jamais. Oui, non, non. Oui, je veux dire, mais... Recule un peu. Attends. Voilà, jamais, mec. Je parle pas de toi, c'est ça que je parle. Et pourtant, c'est... Je parle de développeurs qui essaient d'optimiser un jeu pour tout le monde. C'est plus intéressant GTA sur console au niveau de la communauté, tu vois, mais... Non. Faut pas monter sur ce truc-là, ici ? Non. Jamais. Bref, c'est compliqué d'optimiser sur PC, voilà. C'est tout ça pour dire. L'avantage qu'il y a sur... Non, je vais en finir. L'avantage que t'as sur une console, c'est qu'à une seule config. À la différence de Super C, t'as des 1 000 et des 1 000 configs. C'est plus facile d'optimiser sur console que sur PC. Oui, c'est sûr, mais... Mais après, le reste, je m'en fous, en fait, les gars. C'est vrai, vous n'arrivez pas à comprendre, vous allez me dire, oui, mais le PC, c'est meilleur. Si, oui, je sais, mais pourquoi je joue sur PC, les gars ? Maintenant, je parle en termes de développeurs. Les développeurs, pour eux, c'est plus facile d'optimiser sur PC. Oui, je sais, mais les joueurs, après, il y en a beaucoup qui préfèrent les consoles, tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Bah, la simplicité, tu veux pas ? La simplicité, ouais, exactement. La gameplay, tu branches et tu joues, c'est toi ? C'est vrai. Ils savent pas spécialement monter un ordinateur, quoi, même si tu peux en acheter d'étouffés dans le commerce, mais là, tu payes encore plus cher. C'est ce temps-balle, le montage. Oui, mais tu payes plus cher. C'est de l'argent. Mais après, non, mais tu montres toi-même ton PC, il n'y a rien de censé, tu vois. Ah, il faut connaître. Il faut connaître. Même si t'as des détrompeurs partout, que tu ne peux pas mettre ta carte graphique à l'envers, tes RAM et tout ce qui s'ensuit, il faut connaître. Tu regardes les vidéos sur YouTube, c'est bon ? Oui, mais mec, t'as des gens, ils n'ont pas osé se lancer, ou quoi ? Voilà, ils n'ont rien à foutre. Eux, en plus, t'as des gens, ils achètent la console juste pour la temporelle, enfin, temporaire. Et ils sont pas comme nous, au moment où, tu vois, t'as des gens, voilà, ils achètent, je les vois un petit peu, ils vont aller deux heures par semaine, tu vois, ça va être ça. Dans ces cas-là, ça vaut pas le coup d'investir dans un PC. Oui, non, ça dépend, mais... Après, regarde, alors, ouais, mais si tu regardes le prix de la console, le PS+, que tu dois payer tous les mois, en plus de ton abonnement internet, bon, ça, c'est normal, le PC, tu le payes aussi. Si, si tu veux jouer en ligne, t'es obligé, Cédric, je suis désolé. Ah non, je compris le GTA, ah oui, non, je compris le PS+. Non, 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 ça, c'est pour jouer en ligne, le PS+. Et c'est 10 euros par mois, mais si tu prends sur un an, tu payes peut-être 3 ou 4 euros par mois. Mais sur un an, tu fais le calcul, même sur 2-3 ans, le prix de la console, le prix de l'abonnement, le prix des jeux qui est beaucoup plus cher que sur PC, au final, la console te revient beaucoup plus cher au bout de 2-3 ans. Bah, ça, c'est un peu la même douille que quand tu veux prendre un téléphone à forfait. Sur le coup, ça vaut le coup, mais à long terme, ça vaut pas le coup. Quand t'achètes une console, sur le coup, ça vaut le coup, mais à long terme, ça vaut pas le coup. À la différence d'un PC, que sur le coup, ça vaut pas le coup, mais à long terme, ça vaut le coup. Après, ça dépend de ce que tu veux, ce dont t'as besoin, tout ça. Après, le truc, tu vois, c'est que, par exemple, si t'as besoin d'un PC pour travailler et tout ça, autant prendre un PC également pour le jeu, au passage. Il y a des gens, ils ont pas cet obstacle-là. Il y en a beaucoup qui ont pas cet obstacle-là. Ouais, mais c'est dommage, pourtant. Et ça ne changera rien dans le fait que même si, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs sur PC, ça ne changera rien sur le fait que ça sera toujours autant un bordel pour les deux auteurs avec l'Op1 ou l'Op2. Il y a trop de conjugats pour l'instant. Après, si c'est un petit... Et le problème, pour en revenir à ce que je disais sur Rockstar, c'est que s'ils comblent la mise à jour PS5 sur PC, là, ils risquent de perdre pas mal de joueurs. Sinon, ils ont une deuxième solution, c'est de faire deux versions de GTA sur PC, mais ça, c'est complètement cool. Donc, pour le moment, ils en sont... on en est là. Voilà, c'est les deux seules solutions qu'ils ont. Ou faire une mise à jour définitive et ils perdent pas mal de joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada